D'abord on a un modèle social qui est particulièrement robuste et qui permet de contenir la pauvreté. Depuis la crise de 2008, le nombre de personnes en situation de chômage a augmenté de 40%, le nombre de personnes en situation de pauvreté a augmenté de 9%. C'est évidemment 9% de trop, mais ça montre que nous avons aujourd'hui un système de protection sociale qui prévient tout de même la progression trop rapide de la pauvreté lorsque nous avons des difficultés économiques et sociales. Pour autant, on a une inertie dans la pauvreté très importante, plus qu'ailleurs. On a un déterminisme de la naissance dans les phénomènes de pauvreté, qui est là aussi une spécificité française inquiétante. Et donc nous peinons à sortir les gens de la pauvreté ou lorsqu'ils y naissent, nous peinons à leur autoriser d'avoir le même destin ou de maîtriser leur destin que d'autres. Et donc nous devons investir davantage dans la prévention. Ce sont des politiques publiques qui ont été insuffisamment investies ces dernières années, et surtout dans l'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons un accompagnement des personnes qui passe essentiellement par l'accès à des prestations monétaires et pas assez par de l'accompagnement humain, par de l'accompagnement dans les compétences. Or, c'est les compétences qui sont la clé de l'accès au marché du travail, à l'emploi. Et c'est évidemment l'emploi qui est le plus protecteur face au risque de pauvreté. Il va d'abord falloir s'intéresser à la réalité de la pauvreté des enfants dans ce pays. C'est un enfant sur cinq aujourd'hui qui grandit en situation de pauvreté, avec des conséquences ici et maintenant pour ces enfants, mais aussi des conséquences pour leur développement et pour l'égalité des chances. Donc il va falloir investir très fortement dans les politiques de prévention, dans les politiques d'accompagnement dès la petite enfance, dans les politiques éducatives. L'éducation, c'est évidemment le meilleur rempart contre la pauvreté. Le gouvernement a déjà engagé des actions très fortes, notamment avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire. Nous allons amplifier ces actions, notamment dans le champ de la petite enfance. Et puis l'autre partie, c'est la nécessité de faire droit à des politiques d'accompagnement qui permettent le retour vers l'emploi, le retour vers le travail de personnes qui sont exclues depuis trop longtemps du marché du travail, recréer une dynamique d'accompagnement vers l'emploi, faire en sorte que toute personne qui bénéficie aujourd'hui d'un minima social, d'une prestation puisse avoir un accompagnement. Trop de gens aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes sans accompagnement vers l'emploi. C'est le grand défi qui nous attend. Le non-recours est le stigma de deux problèmes. D'abord la complexité aujourd'hui des prestations sociales. Nous avons des réflexions pour simplifier le versement des minima sociaux, peut-être prévoir à plus longue échéance d'aller vers une unification d'un certain nombre de prestations et de minima sociaux. Et puis l'autre phénomène qui explique le non-recours, c'est la défiance qui s'est instaurée entre trop de personnes en situation de fragilité sociale et les services sociaux, la méconnaissance des dispositifs, le fait qu'on a honte d'être en situation de pauvreté, on a honte de devoir demander de l'aide. Ça, ça n'est pas acceptable d'être une société dans laquelle des personnes fragiles devraient avoir honte de demander de l'aide. Donc nous devons travailler sur l'intervention sociale, sur les métiers du travail social, sur la présence des services sociaux au plus près des réalités des personnes. Ça va supposer des changements sur les lieux, ça va supposer des changements sur les pratiques des professionnels et donc des moyens humains, des moyens de formation, des moyens d'accompagnement, là encore, pour les personnes concernées.